Je veux tout d'abord vous saluer tous, ici présents et toutes, chaleureusement. Je suis déçu de ne pas être parmi vous, mais je préside une séance au moment où vous vous rassemblez. La radio, pour moi, est un média essentiel. Ce média, il faut le défendre et très souvent, quand on veut le déprécier, on dit que c'est un média historique, comme pour dire que c'est l'ancien monde, c'est le passé. Ce média historique est un média qui sait aussi se renouveler, qui est à la pointe de l'innovation, qui sait utiliser l'ensemble des nouvelles possibilités technologiques, qui sait, y compris dans ses contenus, se renouveler. Et c'est ce que vous faites aujourd'hui avec le lancement de DAP+, à Lille et dans l'ensemble de sa région. C'est vraiment un combat et je veux saluer le CSA, ici représenté, parce qu'il a joué un rôle, malgré tous les freins que dans notre pays il y a eu au développement de la radio numérique terrestre. Et donc, combattant, moi, combattant de l'audiovisuel libre, pluraliste, indépendant, je suis complètement en soutien à ce que vous inaugurez aujourd'hui. Et ce combat n'est pas fini. Merci à vous de le faire vivre. Petit salut chaleureux et grosse bise à Martine Aubry, à toute son équipe dont je connais le travail tout à fait essentiel pour nos concitoyens dans cette région. Un salut à la région, à ses représentants, au CIRTI. Dans ce moment où un grand débat va avoir lieu, où les enjeux pour moi restent les enjeux de démocratisation, de l'accès, ce que vous faites, d'indépendance, de lutte aussi contre ces concentrations qui font qu'un seul message uniforme est trop souvent envoyé à nos concitoyens, dans ce moment où l'audiovisuel français est confronté à une concurrence qui vient de plateformes géantes, les GAFA, il faut non seulement que l'ensemble des acteurs de ce secteur, et le CIRTI en est un essentiel, puisse se mettre d'accord sur quel paysage audiovisuel pour que l'ensemble de nos concitoyens puisse avoir accès à des médias de qualité.